Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la patronale originale votre magazine. On se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant Marlène Mboutou et Amougou Bélinga. La promesse de Marlène Mboutou de « déshabiller », le président directeur général du groupe L'Anecdote Jean-Pierre Amougou Bélinga a été tenue. Le feuilleton entre la chaîne Vision 4 et Marlène Mboutou s'ouvre le 26 juin 2020. Après le reportage de Sylvestre Messy sur la télévision de l'homme d'affaires et dont les propos étaient de noircir l'ancien cadre au service commercial à la CRTV aux yeux du public, cette dernière a donné un bref délai aux journalistes de se rectifier au risque de sortir de ses gongs. Je vous donne toute la semaine prochaine pour le faire, si vous ne voulez pas que je déshabille votre patron, votre chaîne, je vous dis que je n'ai pas peur de mettre main dans la boue, affirmait-elle dans un direct Facebook réalisé en réaction immédiate à la dite production journalistique. N'ayant pas reçu les excuses de ce qu'elle a appelé la diffamation, l'ancienne candidate à la FECAFOOT a mis en pratique ses propos un peu plus d'une semaine après. En effet, le 4 juillet 2020 elle a fait une publication sur sa page Facebook, suivie d'une association de trois images. En portrait, la photo de Ménard Mbappu, celle du PDG du groupe L'Anecdote à la Une d'un journal et un porcelet aux apparences humaines en dessous. Nombreux parmi vous ne connaissent pas Ménard Mbappu, ou alors ont oublié son histoire car, grâce aux réseaux sociaux il a réussi à s'offrir une virginité sociale. En effet, depuis des années ce garçon accuse sur tous les médias Jean-Pierre Amougou-Bélinga de l'avoir payé pour qu'il accuse Grégoire Oona, ministre du Travail du Cameroun, au point de devenir handicapé. Il n'a jamais été traduit en justice pour diffamation ou dénonciation calomnieuse. Vous avez certainement oublié l'histoire du top 50 des personnalités camerounaises, une liste qui contenait 80% des élites Betty, publiée dans le journal de quelqu'un. À ce moment, aucun Betty ne parlait de jalousie, d'hypocrisie, aigreur de la part de ceux qui voulaient rançonner et discréditer les fidèles ministres de la République. Il y a eu un procès, et Grégoire Oona a été acquitté. Je peux comprendre qu'un peuple qui vend les tombes de ses ancêtres est un peuple qui refuse d'avoir une mémoire. Mais, en ma qualité de femme Betty, je ne peux pas cautionner les propos incendiaires contre ma communauté proférée par ce monsieur. Le peuple Betty est un peuple noble et digne, qui vit du fruit de son dur labeur. Nous ne prendrons jamais pour models des gens qui deviennent riches du jour au lendemain, sans avoir gagné au loto. Toute fortune a une provenance, un parcours qui force le respect. C'est la raison pour laquelle vous ne verrez jamais des profanations de tombe dans le DJA et Lobo, ou alors des porcs qui mettent au monde des porcelets avec des apparences humaines. Nous ne glorifierons jamais ceux qui humilient leurs frères pour être les seuls à briller. La survie du peuple Betty dépendra de notre capacité à être solidaire, riche ou pauvre mais dans l'honneur, la dignité et la crainte de Dieu. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire et de vous abonner. A très bientôt sur la patronale originale votre magazine.